la prise de conscience dans le changement c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer alors avant d'aller plus loin si tu aimes tu peux déjà t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous comme ça tu es sûr de ne louper aucune vidéo et puis tu peux aussi mettre un petit pouce pour m'encourager à faire encore plus de vidéos si tu aimes et aussi tu regardes dans la description il ya des cadeaux qui sont offerts et notamment un coaching de 45 minutes avec un coach de mon équipe alors comment la prise de conscience va te faire changer de faire évoluer et derrière enlever des boulets enlever des freins et de pouvoir permettre d'être de plus en plus toi même déjà déjà on dit prise de conscience pourquoi est ce que quand on prend conscience souvent schématiquement on va dire que c'est le cortex préfrontal qui a capté quelque chose paf et j'avais jamais vu les choses sous cet angle ce qui se passe tu as soit la partie haute du cerveau qui est on va dire là si la partie système 2 soit la partie basse du cerveau la système 1 la partie basse système 1 le subconscient donc en dessous la conscience est la partie automatique ok et c'est aussi la partie animale alors cette partie là jusqu'à environ 12 14 ans et bien cette partie là elle est très ouverte puisque la conscience l'ego n'est pas encore très présente ce qui vient qu'on a une une éponge à l'environnement et donc en fonction de l'éducation que l'on a eu l'éducation parentale l'éducation aussi scolaire eh bien on va développer certaines croyances en fonction d'une morale d'accord et en fonction de ça alors eh bien on va dire à ça c'est bien ça c'est mal quand je suis altruiste c'est bien quand on est méchant c'est mal par exemple ou alors si je suis seul c'est bien si je suis accompagné c'est mal par exemple ou alors si je suis seul c'est horrible et si je suis bien eh bien si je suis avec des gens tout se passe bien et du coup on va se créer des peurs qui ont fait qu'on va être en révolution ok on a deux choix dans la vie soit et en révolution et donc tu vas revivre le même type de personnes si tu asion circonstances soit tu en évolution et là tu te poses pas de questions il ya plus de bruit dans la tête il n'y a pas d'espace mental tu fais ce que tu as à faire sans te dire si c'est bien si c'est mal tu fais juste ça en fonction de toi de qui tu es sans nous embêter les gens autour de toi parce que tu as sont dans le bien-être et a surtout pas envie d'embêter les autres t'as envie de attaquer à des challenges qui t'inspirent que ce soit sportif ou entrepreneurial est juste bas te dépasser à travers ça ok je vais donner l'exemple d'un homme que j'avais accompagné à qui faisait d'équitation et du coup c'était intéressant parce qu'à chaque fois enfin intéressant pour moi pour lui ce coup c'était dans le mal est pourquoi parce que quand à chaque fois qu'il vivait un moment de solitude et bien du coup c'était sa plus grosse peur pierre mais moi j'ai peur d'être seul et du coup c'était vraiment intéressant de voir ok quand est-ce que tu as vécu de la solitude étant petit à mettre en petit j'en ai vécu à ce moment là c'était juste horrible et d'ailleurs j'en ai revécu un autre moment c'était horrible genre je me suis fait plaquer des profs qui m'ont laissé de côté etc etc et donc il s'attirait le même type de circonstances jusqu'à temps qu'on connaît les lois universelle jusqu'à temps qu'il accepte une partie de soi qui commence à aimer soit du coup à aimer cette partie là du coup on est parti on a pris les parties où il s'était senti seul étant petit et on a regardé les bénéfices de ces événements mais pierre tu te rends compte tu n'as pas et tout ça m'a pourri la vie et c'est du coup ok quels étaient les bénéfices à ce moment là quand tu t'es senti seul ah bah tiens je suis parti j'ai rencontré des gens ça m'a donné des opportunités de business etc boum et là en fait à grâce au fait que là tu t'es senti seul à ce moment là que tu t'es retrouvé seul tu as pu rencontrer des gens et évoluer oui c'est ça et donc il a commencé à remarquer qu'à chaque fois qu'il avait perçu de la solitude alors derrière il avait eu des bénéfices et que c'est grâce à ça qu'il était devenu qu'il était et donc en faisant ça chaque fois lorsqu'il a pris conscience qu'à chaque fois qu'il avait un moment de solitude et bien il avait des bénéfices derrière comme des inconvénients au même degré alors poum quand je dis ok pense à ton angoisse maintenant il fait bas c'est bizarre en fait c'est assez drôle même c'est que quand je pense à la solitude ça fait rien donc ce qui s'est passé c'est vu qu'il ya eu un équilibre de perception entre les bénéfices que j'avais pas vu et les inconvénients que je voyais alors boum le système nerveux dans le corps a simplement lâché l'émotion et l'émotion ne vient plus entre guillemets n'est plus imbriqué dans le corps et à ce moment là il est ce qu'on appelle une évolution et on arrête la révolution et c'est en ça que les prises de conscience vont pouvoir te faire changer de manière durable que tu prends conscience qu'une chose a autant de bénéfices que d'inconvénients et que tu es vraiment avec la partie du cortex préfrontal plutôt que la partie animal et bien tu sors déjà dans un schéma qui est plutôt de masse en mode ça c'est bien et ça c'est mal tu vois que toi les deux tout amène le soutien et le chêne juste pour ton évolution et que le but de la vie c'est pas d'avoir seulement le plaisir mais d'avoir mais de grandir et d'évoluer et comme pour évoluer ton système nerveux a besoin et du soutien d'un côté et du challenge de l'autre j'ai juge que jusque nous dans notre dans notre époque à laquelle on vit aujourd'hui on a perçu les choses qui nous challenge ça c'est lié à nos fonctionnements préhistoriques les choses comme minutes qui nous challenge comme mal du coup on a dit c'est plus mal ça est ce qui nous soutient comme bien sauf que ce qui te soutient va créer de la dépendance ce qui te change va créer de l'indépendance et si tu prends conscience de tous les événements que tu es dans la vie que tu regardes à travers chaque chose que tu as vécu comme difficile que tu t'autorise à voir tous les bénéfices alors boum tu vas voir que finalement les challenge était nécessaire pour ta croissance et si tu les avais pas eu alors tu ne serais pas cette personne aujourd'hui je t'invite à vraiment analyser ta vie à la fin de cette vidéo et tu verras que boum à la fin c'est bon tu peux passer à autre chose tu as rien à craindre tu as juste à foncer vers ta mission vers ce que tu aimes faire aimer ce que tu fais est juste développer en tant qu'être humain donc voici pour cette vidéo dis moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite alors tu réserves un entretien qui est offert avec un coach de l'équipe tu trouveras lien dans la description là et on verra ensemble où tu en est le point a aujourd'hui où tu veux aller le point b ce qui bloque pour passer du point a au point b et comment on peut faire sauter tout ça très rapidement et sinon bah retrouve moi sur d'autres vidéos et rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao ciao